sur ce nouveau tutoriel de wordpress alors dans ce tutoriel nous allons voir comment installer configurer le logiciel wordpress alors pour ça il vous faut déjà d'abord web server et ensuite wordpress en tant que logiciel alors la première chose que l'on va faire c'est déjà créer un dossier qui va porter le nom de notre projet donc notre dossier on va l'appeler site web 1 voilà donc nous avons ici notre dossier site web 1 et à l'intérieur de ce dossier nous allons mettre notre dossier wordpress donc qui est que voici de manière compressée donc on va le copier et on va le coller à l'intérieur du dossier comme ceci voilà donc lorsque l'on vérifie on verra qu'à l'intérieur du dossier nous avons ici le wordpress compressé et ensuite on va effectuer la décompression voilà donc ce sont ces deux aspects là qui différencient un dossier compressé un dossier décompressé vous voyez là le dossier il est compressé avec une fermeture et là le dossier il est décompressé donc quand on double clic dessus on a accès à l'intérieur du dossier alors ensuite ce que l'on va faire c'est nous allons aller dans notre répétoir 3w donc notre répétoir 3w bon moi à mon niveau vu que j'utilise un système mac os c'est acheté toc ou linux et si vous avez un ordinateur windows c'est 3w donc je copie le dossier et je le colle ici voilà donc le dossier il est là il est collé alors une fois ce travail l'a fait je vais maintenant lancer mon navigateur et saisir l'adresse du serveur notamment localhost et je vais voir ici le nom du dossier que je viens de créer ça s'appelle site web 1 je double clique dessus je clique dessus ensuite je clique sur wordpress et là j'ai je suis sur la partie configuration de wordpress donc il me faut le nom de la base de données l'identifiant le mot de passe de la base de données ensuite je clique sur le bouton c'est parti donc là j'ai des éléments à remplir notamment le nom de la base l'identifiant le mot de passe localhost alors pour ça je vais ouvrir un nouvel onglet et je vais aller sur la base de données notamment localhost php myadmin comme ceci et ensuite je vais cliquer sur base et je vais donner un nom à ma base je vais l'appeler site-web 1 voilà et ensuite je vais faire créer une fois créé je peux refermer l'onglet genre et il me ramène directement sur le premier onglet donc je donne le même nom ici site web identifiant je vais conserver le même nom identifiant donc on mettra route mot de passe on mettra route si c'est un système linux on mettra route identifiant mot de passe route par défaut par contre si c'est un système windows on mettra identifiant route mot de passe on laissera la case vide ensuite je vais cliquer sur envoyer et là je viens de passer l'étape de configuration de wordpress je passe maintenant à l'installation donc en cliquant sur lancer l'installation et ensuite je vais remplir le contenu de mon site titre site je confirme et je mets en basse et ensuite je fais installer et là nous venons d'installer le wordpress ensuite nous allons nous connecter donc je mets les mêmes identifiants et les mêmes mot de passe donc je garde les mêmes identifiants et mot de passe pour ne pas l'oublier je fais se connecter et là je suis sur le tableau de word de wordpress donc à ce stade là wordpress m'a déjà conçu un site pour le voir je vais aller sur website aller sur le site et là j'ai mon site prédéfini qui s'affiche à l'instant devant mon écran donc là voilà un peu comment se déroule l'installation du fichier wordpress sur le serveur donc arrivé à cette étape là déjà on a fait une installation et la configuration de wordpress